Salut à tous, c'est Mion sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour du petit standard, le 5C de David Olsen qu'on a vu, que vous avez vu peut-être au Pro Tour, qui a fait top 8, qui a régal, qui aurait pu aller plus loin d'ailleurs, s'il n'avait pas croisé la route de Nathan Storer, qui a brisé ses espoirs d'aller en finale. La route de sa propre mana base aussi. Sa propre mana base aussi, c'est vrai qu'il a plutôt déjoué sur 2Games lors de son match. Mais il nous avait beaucoup hypé, on avait hâte de vous le présenter. On ne l'a pas présenté tout de suite, parce qu'il y avait beaucoup d'actu, notamment le changement sur le standard, les nouvelles cartes d'Aftermasse qui sont arrivées. Mais on voulait vous le présenter vraiment, parce qu'il est hyper sympa. Et pour le coup, il n'y a aucune carte d'Aftermasse qui a l'air de se rajouter au deck. En tout cas, on ne voulait pas tenter de faire des trucs un peu chelous, on a pris vraiment sa décliste. Non, on trans à la liste, on lui rend hommage. S'il se trouve qu'il y a des cartes qui se rajoutent, elles se rajouteront plus tard dans la DL. Mais là, on a pris ça d'un bloc, c'était très cool. Si vous en avez marre, et que vous avez un petit budget pour crafter ce deck, évidemment, si vous en avez marre des Ragdos, des Grixix, etc., vous prenez ça, bam, vous les écrasez. Grixix, c'est un peu plus dur, ils ont des contres. Grixix, c'est un peu plus dur, mais les Ragdos, ça va être une bonne solution. Ragdos, ça marche très bien. Et Grixix, ils ont des contres, mais à la une, ils n'en ont pas non plus des millions. Donc, vous pouvez les overpower si vous faites des sorties bien rampiches. C'est assez sympa. La liste est plutôt cool. Ça te permet d'avoir des drops de rampes qui sont assez synergiques entre le piétineur Taupière et l'invasion de Zandikar, qui, lorsqu'ils sont cumulés les uns après les autres, vous permettent d'aller directement à l'étapé dans l'invasion pour récupérer un 4-4. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le deck a beaucoup de gaz, donc beaucoup de payoff, beaucoup de cartes puissantes en late game entre les Etali, les Atraxa et les migrations du troupeau. Tu n'es jamais en reste d'un play impactant pour pouvoir aller tuer ton adversaire. En tout cas, tu en as globalement plus que dans tous les autres decks. Et en même temps, c'est un deck qui est capable d'avoir pas mal d'interactions early game, notamment avec Ossification et l'Archange de la Colère, qui fait un malheur contre les Ragdos, et notamment contre les Fables retournées et les tokens de Fables. Je trouve que c'est un deck qui est carré, précis, concis, qui a été plutôt bien monté, qui a un side facile, parce que contre Ragdos, c'est no changement, comme le disait David Olsen. Le deck est adapté, main deck, à Ragdos. Et puis ensuite, on va sider si jamais on affronte notamment des decks comme Esper Legend ou alors des decks plus agressifs. Mais vraiment, un deck un peu dans la simplicité, avec une bonne mana base, j'aime beaucoup le parti pris du 5-7 David Olsen. Ouais, pour parler un peu du side, parce que du coup, le deck est rapidement présenté. On a 4 barrages d'étalement antiques, très bons contre les decks à base blanche, ou Esper Legends. Esper Legends qui est à base blanche aussi, mais ça se voit un petit peu moins. Les Corbières Illicites contre les Mirrors d'Atraxa. Enfin, Mirrors qui shoot d'Atraxa comme nous. Une fin du soleil en plus. Excellente carte qui a brillé dans son deck à David Olsen. Ça marchait très bien. Un petit confinement temporaire. Deux autres Vras qui sont victoire contre la Horde. Bon, ça, il y a écrit dessus, et compte qu'on le rentre. Ça marche quand il y a beaucoup de créatures en face. 4, Tyrannax Rex. Ça, c'est méchant. Je pense que c'est au cas où on tombe contre contrôle qui ne doit pas être un match-up de ouf. Contre Jeskise, ça a l'air très très dur de gagner, donc Tyrannax est là pour ça. Mais pour le coup, je crois qu'on ne rentre vraiment jamais Tyrannax à part contre contrôle. Et un petit Mirex de plus. Ça, t'as l'info, Val ? Je ne sais pas pourquoi il est là. Je n'ai pas l'info de ce Mirex de plus, non. Et je n'ai pas entendu David Olsen en parler lors de son tournoi. Mais je pense que dans les games, on se rendra compte à quel moment on le veut. C'est possible que quand tu rentres tes Tyrannax, tu veuilles ton Mirex. J'allais dire qu'entre contrôle, tu veux un peu plus de land. Et c'est un bon land contre contrôle. Ouais, voilà. Ça pourrait être comme ça. Il y a peut-être une dynamique aussi où tu veux plus de land sur le play, moins sur la draw. Donc quand tu es sur le play, tu peux essayer de rentrer ton Mirex. Ça, on va tester un petit peu. On va tester ça au feeling en partant. Avant toute chose, n'hésitez pas à anticiper la confiance, à laisser votre meilleur pouce bleu. Vous pouvez aussi dérouler l'espace commentaire et la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux et partager votre avis sur la liste dans les commentaires. Et puis gros big up aussi à nos deux sponsors, Playin et Voct. Et Zach, merci beaucoup à Playin. By Magic Bazaar, code ValPL 2023 sur la boutique. Ça vous donne toujours 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Donc merci à tous ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront. Une seule fois par contre et par an. Et merci à Voct. Yes, lance donc cette petite game et big up à Voct qui est une application d'enchère en live. Vous pourrez retrouver les liens dans la description avec le code parrainage ValPL. N'hésitez pas, ça nous soutient dès lors que vous utilisez votre premier achat. Si vous regardez tac 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 cette vidéo le lundi quand elle sort, il y a Kiffé Kiffé ce soir. Et si vous ne regardez pas cette vidéo le lundi soir, vous pourrez regarder la redise du Kiffé Kiffé sur la chaîne TV. ou sur Twitch directement si vous n'avez pas envie d'attendre. Tout à fait. 5C David Olsen, on est parti. Un bon petit ragdos, ça ferait plaisir. Tu sais le ragdos clean, petite game de genre 20-25 minutes. Ça grind un peu mais on l'écrase quand même. C'est parfait. Le petit ragdos end check histoire de... Donc end check, c'est la team de Nathan Stoyer qui a remporté le dernier pro tour. Et donc du coup, ils avaient une version de leur ragdos bien peaufiné et tout. Et ça permettrait de venger notamment David Olsen de Nathan Stoyer sur l'affronter cette déclinaison-là. Mitya style. Ouf, nul à chier. Ouf, c'est pourri. Après, si je trouve deux landes dont inverse, fait pitié. Si tu trouves deux landes, t'as gagné. Tu prends le risque. Deal ou pas ? Deal, ça c'est cool. Vas-y, allez bien cette main. Très bien. J'enlèverais Italie ou Migration de troupeau. Si tu as un truc à mettre au bout, j'enlèverais fin du soleil moi. Ah ouais ? Ouais, comme ça tu fais pitié. C'est dur là. Ouais, bah si on joue contre aggro, on a perdu. Mais j'estime que les gens, ils vont tester des trucs mid-range là, non ? Pour l'instant, c'est un marais classico bingo. Ouais. Commençons par ça. Effectivement, si on affrontait genre humain ou soldat, on aurait fait la gueule, mais j'ai pris le risque. J'ai oublié les autres cailles. C'est tout bon parfait ce qu'on voulait taguer. On va garder cette migration du coup, on va pas l'utiliser pour deux mana. Ouais, on veut du gaz. On veut un max de gaz. Oh, mais ça m'a l'air délicieux là. Mec, c'est ce qu'on avait dit. Qu'on voulait faire. J'ai deux verres déjà. Ouais, t'as deux verres. Je peux faire ça, piétineur. Je crois pas qu'il joue de triom sans verre. Ça me paraîtrait pas fonctionnel pour son piétineur taupière. J'ai un rouge. Ouais, il me faut un deuxième rouge pour étaler. Il me faut un deuxième rouge pour étaler. C'est bien vrai, cette histoire. J'ai toutes les couleurs, on est bien. Ouais, il faut juste que tu trouves quand même deux, trois cartes d'interaction, que ça soit des ossifications ou alors des line banding pour que tu aies le temps d'arriver jusqu'à ton étaler. Tire un peu à quatre, ça ferait plaisir. Ah si, il y a une carte qui pourrait rentrer dans le lait. quoi, dont on... Genre au moins en un exemplaire, c'est genre le spell à X et 2 verres. Le spell à X et 2 verres. Ah oui, oui, pour essayer d'avoir un compte supplémentaire de drop 3 et de drop. Ouais, peut-être, peut-être. Ok, on continue de ramper. On a 7,20 ans d'après, donc et Ali. Alors, qu'est-ce que tu peux trouver d'autre ? Le double blanc, tu as... J'ai déjà le double vert, tu as... Je crois que tu peux prendre ce que tu veux, tu es très bien fixé ici. Ouais. C'est en instant, ça ? C'est en instant, si tu veux gagner 3 points de vie et prendre le land, mais en vrai, tu n'en auras pas besoin, je pense. Oui, je me doute que je puisse pas faire des 3-3 en instant. Hop, 5-3-3. 15 de patates. D'ailleurs, pour battre Invoke Desperre, tu feras d'abord Migration. On a vu que David Olsen faisait souvent ça dans cet ordre, il avait souvent le choix entre Migration et ou Etali et Atraxa, et il faisait toujours Migration en priorité, ce qui permettait de protéger son kill de Invoke Desperre. Oh, bonsoir. Alors, peut-être que dans cette situation spécifique, tu préfères Etali ? Je sais pas. Oui, il y a un gros, lui. Ouais, c'est son seul moyen de te tuer, c'est de passer en dessous. Non, mais non, tu devrais faire Migration, je pense quand même. Ouais, vu qu'il a fait moins X, je crois que je préfère Vibration. Migration. Bam ! Migration, et si on prend Double Invoke Desperre, on n'a pas perdu, mais on n'est pas frais du tout. Et si, on a perdu, puisqu'on perdrait 8 points de vie. Ah si, on a perdu, on perdrait 8 points de vie. Ouais, bon bah... GG, Mita Steel. Il en aurait eu... Ah bah, GG. Il a trouvé... Grid de Steel. Non. Non, non, il ne regretrait rien du tout, il te mettait 8 points face. Bien joué. GG, wellplay. Bon, bah, il est passé le plus rapidement possible, il faut qu'il passe en dessous de ton deck, il ne peut pas passer au-dessus, et il a réussi à passer en dessous, tant mieux pour lui. Alors, contre lui, rien du tout. No change. Hop. Alors, il a manqué un petit spell de rang pour... Ouais, on était sur la draw, ce qui peut excuser, entre guillemets, le timing de notre défaite, on aurait probablement gagné sur le play, je pense, en résolvant une migration avant qu'il résolve sa Chandra, ce qui fait que, naturellement, on aurait pu aller tuer la Chandra. Ouais. Après, il a mis la pression, il a joué 3 Invoke Despair, donc bon, c'était... Plus Chandra. Ouais, ouais, bien sûr. Mais en fait, cette game-là, si on est sur le play, il ne peut pas Chandra Invoke Despair. Oui, oui. Mais genre, particulièrement, là, cette sortie a été vénère, quoi. Mitya style. Je me demande si... Ouais, non, mais de toute façon, on ne peut pas tourner autour de Chandra Invoke Despair, donc... Donc, dans tous les cas, il fallait essayer de faire plein de 3-3. Parce que sinon, on pouvait gagner 3 pev pour se mettre un peu plus haut et jouer Tali. Tu ne pouvais pas faire les deux, je crois. En fin de tour, je pouvais gagner 3 pev et après jouer Tali. Ah, et jouer Tali. Ah, c'était peut-être le bon plan. Après, Tali, ça dépend ce que ça trouvait. Ça trouvait cut down et un petit inerte aux pierres, ce n'était pas excellent. Non, non, bien sûr, mais j'aime bien ce plan-là parce qu'en fait, c'était assez obvious qu'il allait pouvoir dig dans un Invoke Despair entre le premier qu'a pioché et le plus d'un de Chandra. Je pense que j'aurais pris Taline si j'y avais pensé, ouais. Oh, les erreurs n'existent pas. Ce sont deux razers qui vous poussent à tenter une nouvelle stratégie. Alors, il y en a quand même deux, trois. C'est des stratégies vraiment pas ouf. Ouais, Arena, n'hésite pas de bêtises. Oh, j'aime bien. Après, c'est le côté positif, tu vois. C'est des trucs qu'ils ont rajoutés récemment, mais il y en a, c'est vraiment des stratégies qu'il ne faut pas... Tu le vois, en fait. Tu testes, tu fais, OK, ça, c'était pas une stratégie, ça. Ouais, je pense qu'à partir du moment où t'as piétineur tour 3, tu gardes ta main parce que de toute façon, le seul tour 2 que t'as dans le deck, c'est... Ossification. Donc, bon, tu vas pas mouliganer jusqu'à en trouver une, quoi. D'ailleurs, je vais lander que deux Triomes. Ouais. Et ensuite... C'est un peu la... On va les recycler. C'est un peu la fête au land, là. Ah, la vache. J'ai l'impression qu'on va perdre de la même manière que David Olsen contre Nathan Stoyer, juste parce que notre deck nous proute dessus, quoi. J'ai plutôt cherché du blond, je crois. On va faire un vrai ce tour d'après si jamais je la pioche. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Ouais, j'ai pas de bleu encore, mais c'est pas grave. J'en ai là. Ok, moi, sonneur dans Fable de son côté, c'est plutôt ce qu'il faut. Et la bataille, putain, on a pu chez que des landes, sans déconner. On a les cinq lendemains de départ, on a pu chez quatre. J'ai l'impression qu'on est en train de refaire la demi-finale, c'est exactement ce qui s'est passé. Bah, vas-y, on va s'y plait. Ok, Tali. Je fais lander celui-là pour avoir du bleu au cas où. On a line. Et là, le problème, c'est que le tour d'après, tu proposes encore rien, quoi. Ouais, il peut faire son niveau que d'Esperp épouse. Ah, c'est chiant. Ouais, alors que t'as des cartes puissantes, t'as Aussification qui te permet de temporiser, t'as Laylai Banding qui permet d'attraper les fables directement. T'as l'archange de la colère qui permet aussi de stabiliser le board. Genre, nous, là, on trouve juste tes droits et tes landes, quoi. moi, j'aurais pu faire Archange et les ségales 1. Oh, non, mais sans déconner. C'est rigged. Tu vas pouvoir relancer une game, je pense. Ouais. Je peux gagner 3. Si tu peux piocher binding, quoi. Bah, soit je reçois pour piocher binding, soit je land, je vais gagner 3. Je vais perdre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, et 29, tu vois, dans certains des crampes. Ah, c'est vrai qu'on joue en train de ça aussi. C'est juste un peu under the stat, quoi. Tant pis. Bon, il y a beaucoup trop de landes. La main est correcte, mais on en pioche trop, quoi. Ça montre, en fait, ce que, enfin, la puissance et justement la relativisation à la fois du deck. Le deck est très puissant quand il fait ce qu'il est censé faire pour écraser les piles mine range, mais en même temps, il souffre de cette inconsistance d'avoir une main à base un peu clunky avec beaucoup de trio et de landes basiques et des fois, tu trouves juste tes sorts de rampes, tes payoffs et pas ce qu'il y a au milieu pour tenir la partie et c'est un peu comme ça que ce deck, il perd tout seul. Le pire ennemi de ce deck, c'est lui-même, en fait. Ouais. Son pire match-up, c'est la RNG. Un peu, un peu, un peu, c'est la variance. Mais t'acceptes de jouer ce deck-là, pour le coup, un deck comme ça, en tout cas. Et c'est pas possible. je ne rampe pas, mais j'ai double interaction, enfin, j'ai interaction d'Anvras. mais regarde ta main à bas, c'est pas possible. Terrible. Oh putain, c'est de la merde aussi, ça. Alors, c'est de la merde, mais je préfère un chouïa, juste parce que t'as un archange. Mais tu vas enlever... La justification. Je peux pas... Tu vas enlever la justification, ouais. Ah, je vais le caster, mais je peux... Non, j'ai pas le droit, parce que j'ai pas de terrain de vase. Après, tu vas facilement caster la première, quand même, non ? Ok. Je sais pas si j'aurais enlevé la justification, je suis pas sûr. Faut trouver un terrain de base, sinon, on ne peut pas les caster. Oui, bien sûr, mais comme ton deck, il est composé à 60% de terrain de base. Non, à 50%. Alors, lui, si on trouve un peu de land, ça va lui faire bizarre, ça. Ouais. Si c'est la version créature, on n'est pas trop mal, c'est la version burn, un peu plus... Ouais, spoiler, que ce soit l'une ou l'autre, le deck de David Olsen, il est vraiment très très mal armé contre ce deck-là. Il pique rien. Ok. Genre, c'est typiquement les match-up qu'on ne veut pas affronter. Tu vas pouvoir prendre la vive lance. Ouais. Je vais pas me gêner. Tu penses que j'aurais enlevé la fin du soleil, moi, vu qu'on avait déjà Archange qui remplit le même rôle, c'est un tour 5, en fait, t'as deux tours 5 dans la main. Ah bah là, il va être tour 4, l'Archange, si je peux. Oui, mais je veux dire, au mouligan, je parle. J'aurais jeté fin du soleil. Bah, je me dis, si je garde une carte, enfin, deux cartes que je caste pas, c'est dur, quoi. Bon, tu landes jardin de Jetmire et puis tu passes. Ouais, reprends 4. Il n'y a plus trop de cartes en main. Ils n'utilisent pas ces tokens 100, donc ça doit être tes burn spells ou une bête haste. N'importe quel carte de son deck, du coup, apparemment. Ok, je vais le versure un peu, un peu maison, pour le coup. Et, t'as pas le choix que de Mirex dans Archange ici, ce qui est pas incroyable, mais, mais ce qui fait le taf. Ah ouais, qui serait tellement mieux si je vais Fittiner tant d'avant. C'est clair. Est-ce qu'il avait gardé son anti-bet ? C'est possible qu'il ait gardé sa Naeerys Warcraft dans la main et dans ce cas-là, j'ai l'aurait gagné. Ou Stock the Flame, j'ai une bête. Ah, on n'est pas bon sur le Stock the Flame, par contre. On n'est pas vivant, mais on est pas mort. On passe à 1. Ouais, on n'est pas frais. Bah, on est mort, parce qu'en fait, le tour d'après, on n'a pas de play, quoi. On a invasion, fin du soleil, si on trouve le nombre d'étape. Ouais, mais on a perdu sur, si on est à 1 et qu'il a Stock the Flame et qu'on fait fin du soleil, on a perdu sur son monde animable, pardon. Ah ouais, parce qu'on ne peut pas retourner le... C'est ça. Oh ! Oh ! J'ai taque, là. Non ? T'attaques, tu repasses à 9, mais derrière, il te remet une petite courte. C'est moins bien, je vais faire ça. Ouais, je crois que t'as pas le droit, je crois que tu dois juste invasion de Zandikar et résoudre une Atraxa le tour d'après. Il va me mettre 3 points. Attends ! 3 points. C'est 4, invasion de Zandikar ? Ouais. Ouais, c'est 4. Non, il faut que tu puisses caster Atraxa, donc il faut que tu prennes un marais, ça forcément. Ouais, ah non, j'ai déjà... Non, il est dans ta main, le deuxième droit. Et le bleu, tu l'as. Du blanc. Non, j'ai deux blancs aussi. Du vert. Le rouge, t'as le vert, le blanc, le blanc, du coup, c'est ce que tu veux, là. Et tu lentes ta salle de recrutement. Tu peux aussi taper avec ton archange dans ta saga ? Ah non, il y a 3, putain. On avait dit 4. Et j'ai quand même parlé de ça. Je l'ai vu après, ouais. Oh, dame. Il va chercher l'autre blast. Oh, s'il a l'autre blast, j'ai le somme de fou. Montagne. Après, on passe à... En fait, si j'attaque, on passe à 6. Il bloque avec 6. Et là, on bloque avec ça. Derrière, il nous mettait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, on la perdait, si j'attaquais. Il avait juste à mettre 3 et il faut l'attaque. 1, 2, 3, 4, Et là, en fait, on avait juste perdu. On avait juste perdu à tes parts avec cette frappe plus brillante ? Ouais, parce que si on attaque là, il bloque avec dévastateur ou pas. Ciao. ok. Au cause de la frappe. Nickel. Et on n'a rien de rare. Les 4 tirent un axe. Non. Je peux enlever Bricebank, c'est vraiment totalement dehors de propos. Et rentrer une victoire contre la Horde, je pense. Oh, tu peux enlever le dernier Bricebank, ça va. Ok. C'est vraiment cringe-ose, quoi. Mais bon, tu sens que ce deck-là, il n'a pas envie d'affronter Monorade, quoi qu'il advienne. C'est pas... Ouais, encore qu'il a une version plus créature, donc ça peut aller, quoi. Ça peut. C'est plus facile. Genre, Burn, vraiment, on ne fait rien contre lui, quoi. Alors que créature, on peut un peu bloquer le board. Partic-e-tru. Oh, le meilleur deck de David Olsen qui ne performera pas dans cette vidéo, peut-être. Ouais, c'est pas grave. Après, l'important, c'est que ça avait performé dans ses mains à lui et globalement, je ne m'attendais pas à ce que ça batte Monorade. J'aurais préféré que ça battra Gdos, mais bon, on a eu le mauvais côté de la variance dans le gameplay. En tout cas, on a vu ce que ça faisait au Pro Tour et c'est ça, le principal, c'est que ça donne une alternative à un deck dominant du format et je trouve ça grave cool, tu as. Jean 1er. C'est pas bien non plus. Ça fait vraiment des mains de merde ce deck. Ouais, mais après, je pense que c'est normal que ça ne fasse pas de très bonnes mains. Je mouligane. David Olsen, on l'a vu beaucoup mouligane, ça ne me choque pas. Ouais, ça marche, ça fait confinement tour 3, on a invasion, on a troupeau. Non, ça fonctionne ça. Ça fonctionne bien. J'enlève quoi ? La migration ? Je ne crois pas, tu enlèves migration aussi. On affronte quoi là ? Monorade. On affronte monorade ? Tu ne veux pas enlever invasion plutôt ? Tu fais tour 2, migration, tour 3, confinement, tour 4, archangel, et après, on voit ce qui se passe. Avec ça, ça me permet de faire archangel kicker deux fois. Ouais, mais il faut que tu sois vivant quoi. Tour 3, je vrace, tour 5, je suis vivant pour ça, non ? Bah, je ne sais pas, je me pose la question. Après, si on plige pas de land, on ne fera rien. Moi, je ferai migration, tu gagnes 3 PEV. Et du coup, j'enlève quoi, Ange ? Non, invasion ? invasion, ouais. Ok. J'enlèverai invasion, moi. Ok, la petite violence, tranquillou. Un punto. Tirex, migration. Pourquoi je le fais maintenant ? Là, tu vas chercher quoi ? Du blanc. Ouais, du blanc, ok. C'est une couleur qu'on a déjà, mais on a une main blanche. Ah, c'est dommage qu'il n'est pas landé. Genre, tu sais, montagne avec un drop 1 et Kumano, on l'aurait détruit. Ouais, ça va, t'es bien. Destruction. Tu veux confinement là ? tu perds pas de temps. je suis pas obligé, je peux attendre et faire ça en flash, au Pierre, mais... Ouais, je pense que t'es pas obligé, moi. Ouais. Je pense que quand t'es à 19, t'es pas... T'es un peu le time, et comme ça, on pourra faire au moins archange kiké une fois, en fait. J'existe son... Ouais, non, je prends mes points. Tu penses qu'on fait ça ou pas ? S'ils vivent rien. Non, tu le recycles pas, ça te permettra d'assurer ton archange. Nice. Bah écoute, on va rien faire, et là, tu vas confiner, je pense. Ouais. Tu fais jardin de Jethmir tapé, confinement, il repose une bête, tu fais archange, je te tue ta bête, et je pense qu'on passera à la game 3. Ça devrait le faire. Confinement, on en a qu'un, et il fait plaisir. Franchement, ça devrait plus que le faire, je pense. Ça dépend combien il joue de piocheurs, aussi. Allez, hop. Tine-moi ça. ça fait plaisir. Je kick. Je kick. Kick-y donc ça. Alors, Alic, on est démuni. S'il n'y a pas de gestion là, l'archange, c'est dur. exceptionnel. Le petit 3 points qui part, la petite invasion, qui va te permettre de faire emprisonnement, dès le tour d'après. Là, tu vas chercher un maré et une île. Ouais, j'ai déjà deux montagnes. Maré et île, ça te permet d'avoir emprisonnement pour un mana, et là, ça y est, il est dans le genjutsu, en fait. J'aurais pu retourner ça, mais je pense que lui, Medface, c'est mieux, là, non ? On va clore la game plus vite. Non, j'avoue que je l'aurais retourné aussi, mais j'oublie tout le temps que c'est à 3. Tu as l'air retourné ? Ouais. Ouais, je me suis dit que là, on voulait Medface pour tuer. Non, parce qu'en fait, tu vas tuer en résolvant Itali, il va concéder. Bon, c'est mineur, dans tous les cas, ça ne change rien, il était, il avait perdu. Ouais. Bah, go. Bah, on va subir sur le play. Ouais, après, Monorette, c'est un deck aussi, des fois, qui galère un peu. On trouve un peu trop de land, ou juste comme là, bah, il ne trouve pas ton troisième land, bon bah, tu te fais punir. Moins souvent que notre man à base, mais ça peut arriver. Oui, voilà, il risque quand même en moyenne d'être moins puni que nous. Ah, ça, c'est excellent. C'est pas mal, ça. Ouais, ouais. C'est interaction tour 2, dans rampe... Ouais, c'est ça, dans... Ouais, c'est ça, bah, t'as tout ce qu'il faut, là. Interaction tour 2, dans rampe tour 3, exceptionnel. Exceptionnel, mais il faut que tu landes marées. Ouais, Ah non, si tu landes marées, tu ne pourras pas piétineur, en l'état. Euh, mais je vais aussi fier. En landes en pleine. Et du coup, tu ne pourras quand même pas piétineur, mais tu as plein de gestion, c'est pas très grave, puisque piétineur n'accélère dans rien. Donc ouais, je pense que tu peux aussi fier, ouais. Avec pleine ? Non, avec marée en fait. Avec marée, ça t'ouvre plus tard, euh, notre ami, euh, l'emprisonnement. Rizou, donne le phénix. Et franchement, t'as vraiment une main qui bat monorade, là. Ouais, là, on a de quoi. Attention, après, ça dépend de la vélocité de son paquet. S'il joue le phénix, c'est qu'il doit jouer quelques deck burn. Oh, il va être déçu. On joue 12 basiques. Je crois que ça va pas lui plaire, du coup. Ah merde, mais je suis obligé de prendre deux, en fait. Je voulais y répondre, mais je peux pas. Ouais, tu peux pas. Oh. Bon, du coup, là, je vais faire ça. Tu vas jouer jardin de Jetmir, et puis on va juste piquer son 3-3. Ah, eh ouais, putain, je savais que j'aurais dû jouer pleine. Je pouvais double l'emprisonnement, du coup. Tu pouvais double l'emprisonnement avec pleine ? Pourquoi ? Si je faisais pleine, et ce tour-ci marée. Ah non, il manquait montagne, qui est là. tu pouvais pas. J'ai un déjà dit. Pique plus le 3-3, du coup. c'est flash. Bon, ok. Bon, je crois pas qu'il me joue un truc pire, mais... Raidjou, ça peut être un peu pire. Raidjou, c'est pire, ouais. Pas Poussin Phoenix, en tout cas. Poussin, ça va. Poussin, c'est ok. Vas-y, vas-y. J'espère qu'il cible la mauvaise. Eh ben non. J'enlève ? Non, t'enlève pas, parce que dans tous les cas, tu vas moulant. Bah ouais, tu vas enlever la 3-3 quand il la devienne. Mais on enlèvera après, ouais. On va enlever en rituel même, pour qu'il ait pas accès au sacrifice. Il a plus accès à la fin du tour, il garde juste les marqueurs. Ah ok, d'accord. Bah là, c'est plein, piétineur. Yes. Je vais regarder que ça engage bien le marier, parce que le jeu des fois, il est coquin. Putain, tu fais toujours rien le tour d'après, quelle merde. Est-ce qu'on peut trouver des anges, s'il vous plaît ? J'aimerais bien gagner cette partie, ça me ferait plaisir. Vert. Le plaisir serait partagé. J'ai l'inlay sur le poussin piou, c'est cool. Donc t'es sûr qu'il peut pas le sacrifier ? C'est seulement le tour où j'arrive en jeu. Ouais, c'est ça. D'accord. 5 landes. du coup, il trouve pas mal de landes, le monorade, on va pas le plaindre. Ouais, il nous bourre quand même, on passe à 5 là. Ouais. Est-ce qu'il a envie d'enlever la fonderie de Michera ? Ouais. Et non, c'est un terrain. Il faut se rappeler qu'il a un point qui traîne. Oh putain. Tu vas jamais trouver le 7ème. Gros, ça va être une blague. Ah bah oui, tu connais. Je passe le tour. Je prends 4 minimum. S'il a un blind spell, je suis mort. S'il a quoi ? S'il a un blind spell, on est mort. Non, il faut qu'il ait Stalk the Flame. Ah non, putain, il a aussi son land pour attaquer, bien sûr. Là, on va prendre 3 et avec ça 4. Il pioche beaucoup de land. Ça nous laisse une chance. Ça te laisse la chance de topdéquer un terrain dégagé ou alors un archange, mais tu n'as juste aucun autre shot que ça. Terrain dégagé, archange. Et je ne vois pas sinon. c'est tout. C'est terrain dégagé, archange. Et il ne faut pas qu'il ait play with fire. On est dans un monde qui est si complexe. Allez, tue-nous ! Ah, c'est normal. Tue-nous, Alic ! Le deck, il a puché. Il avait une très bonne main. Enfin, on avait une très bonne main au départ et lui, pas une bonne sortie, mais on a vraiment bien puché après. Le match-up reste exécrable. C'est-à-dire qu'on a failli de par notre bonne main et c'est un mauvaise main à l'emporter. Mais là, c'est la théorie qui revient de plein fouet. Ouais, ouais. En plus, on n'a pas puché le confinement temporaire qui est vraiment insane. Écoute, c'est pas grave. On voulait le présenter, ça nous a fait plaisir, on avait envie de voir ce deck fonctionner. Bon, vous savez quelles sont ses faiblesses, lui-même et les decks agro. Exact. Mais c'est vrai que les mains de départ, en fait, les mains de départ et les sorties, des fois, c'est vraiment pas fou. C'est un peu dur. Donc peut-être que le nouveau spell va permettre de trouver plus souvent des invasions et des petits nantes au pire. Il faudra le tester, ouais. Mais moi, je vais continuer à jouer ce truc-là, que ce soit sur mes streams ou sur mes sessions perso parce que j'aime bien qu'il y a beaucoup de ragdos sans ladder et il y a peut-être moyen de peaufiner de trouver 2-3 trucs, ouais. Ça me plaît bien. Ça doit être cool. Fin de la vidéo, du coup, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena AFR et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501